Pourquoi avons-nous décidé de recréer entièrement notre ERP Boon Manager ? Pour répondre à cette question, le plus simple je pense, c'est de revenir sur les raisons de notre création et notre historique. Il y a maintenant dix ans, on avait fait ce constat qu'il n'existait pas de solution dédiée aux sociétés de conseil d'ingénierie qui soit suffisamment simple, facile à prendre en main. Et également, il n'y avait pas de solution qui permettait de fédérer les consultants, les commerciaux, les RH, les administratifs, les dirigeants. On a donc décidé de créer Boon Manager avec cet objectif en tête. Il faut fournir une solution simple qui arrivera à fédérer l'ensemble de ses acteurs. Il y a trois ans, on avait donc sept ans d'existence, on a fait ce nouveau bilan. Déjà une belle croissance basée sur des recommandations clients qui mettaient en avant le côté facile à prendre en main. On remarquait en parallèle qu'uniquement 60 à 70% des fonctionnalités qu'on proposait étaient utilisées. A force de courir après les fonctionnalités, on a pris conscience qu'on s'était éloigné de notre promesse de vente initiale, fournir un ERP simple à utiliser. On a donc pris la décision de refondre totalement Boon Manager pour revenir à une solution encore plus simple. Avec cet objectif en tête, les nouvelles fonctionnalités livrées ne doivent pas polluer les besoins simples initiaux de nos clients. Si on fait l'analogie entre Boon Manager et une voiture, on aurait pu faire le choix de mettre un moteur d'avion de chasse dans une voiture, sauf qu'à un moment donné la structure aurait posé problème. On a donc préféré faire un choix radical et de dire non, on va construire maintenant un nouveau modèle, on va rebâtir le moteur, le châssis et la carrosserie. Le châssis en fait c'est l'infrastructure, c'est le hardware. On a fait le choix depuis le début d'être hébergé chez un grand leader européen. On a également fait le choix de prendre un de leurs produits phares sur lequel nous pouvons miser pour le futur de Boon Manager car il nous apporte la sécurité et il nous permet de garantir les performances de notre application auprès de nos clients. Le moteur en fait c'est ce que nos clients ne voient pas, ce sont la multitude d'API que nous proposons qui sont accessibles depuis n'importe quel environnement, réactives et évolutives et qui en même temps maintenant sur cette nouvelle version deviennent indépendantes de toutes les évolutions qu'on peut être amenées à faire. La carrosserie en fait c'est l'interface utilisateur. On a fait le choix de partir sur un framework qui s'appelle member.js qui est utilisé par des grandes sociétés comme Netflix, LinkedIn, Apple. Ce choix nous a permis de développer une interface moderne et surtout évolutive. Les grands changements de cette nouvelle version Premièrement une interface beaucoup plus moderne, beaucoup plus sexy ça va être aussi la mise en avant de votre société. On va essayer de s'effacer davantage en tant qu'éditeur pour vous aider à développer votre marque employeur. Le troisième point, la simplification de l'interface. Chaque fiche a été repensée pour mettre en avant les éléments clés et mettre en retrait les éléments secondaires. L'objectif étant que vos collaborateurs intuitivement voient l'action principale à effectuer sur chaque page. La recherche également a été simplifiée. Le good manager a été repensé pour s'adapter à tout type de support que ce soit une tablette, un téléphone, un ordinateur. Et enfin nous introduisons une solution de guidage interactif qui prendra par la main vos utilisateurs et les guidera pas à pas pour être capable de réaliser des actions basiques comme déclarer mes temps, déclarer mes frais mais également plus complexes comme la saisie de A à Z d'un candidat, d'une ressource, la création d'une facture, d'un projet. Cette nouvelle version, on la doit beaucoup à nos clients qui nous ont fait confiance, nous ont aidé à nous améliorer et bien sûr notre équipe, tous les Bounders nous ont permis d'aboutir à un chantier phénoménal. De réécrire son produit, c'est un pari risqué pour un éditeur. On a fait ce choix. Pour moi cette nouvelle version de Bound Manager c'est avant tout le futur de Bound pour les 10 ans à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada